Bonjour et bienvenue sur Télégoël Déconfiné. Nous sommes le vendredi 12 juin, voici le sommaire de votre édition. L'État met en place une plateforme de contact tracing contre le Covid-19. Le parc des Cities rouvre ses portes, le Louvre-Lens s'adapte au déconfinement, on peut retaper dans les balles de tennis à Liévin, notre coup de loupe du jour en visite à un passionné du RC-Lens. Mais tout de suite, la ville de Liévin continue son déconfinement. Petit à petit, la vie reprend à Liévin. Après les écoles, commerces, bars et restaurants, ce sont les associations qui rouvrent leurs portes. Dans les annonces, la vie reprend à Liévin, si on peut dire les choses ainsi, oui, les associations, là aussi, avec un protocole qui a été défini, avec des règles à respecter, sur lesquelles d'ailleurs les présidents d'associations vont s'engager sur l'honneur et par écrit, avec d'ailleurs aussi parfois des vérifications qui seront faites, oui, les salles réservées aux associations, la vie associative a repris déjà, puisque depuis ce lundi, certaines associations de Liévin ont repris leurs activités. Les adhérents peuvent à nouveau se livrer à leurs activités. Je signale alors aussi que dans le centre culturel et sociaux, là aussi, toutes les activités ont reprise. C'est une très bonne chose pour Liévin, c'est une très bonne chose surtout pour les Liévinoises et les Liévinois, car on avait besoin de cela. Autre réouverture très attendue, celle du centre aquatique de la ville. Et parmi effectivement ces éléments de vie qui reprennent à Liévin, on peut annoncer par exemple la réouverture du centre aquatique Nautica, qui pour son espace remis en forme va réouvrir le 12 juin prochain, et pour l'espace aquatique, lui, c'est la date du 19 juin, qui effectivement est la date de réouverture sur l'espace aquatique. Je le précise, avec bien évidemment un protocole sanitaire défini par l'ARS qui va être respecté par la structure qui exploite Nautica, c'est-à-dire Equalia. Et donc ce protocole en particulier exige une chose, il y a une réservation qui doit être faite, soit par téléphone, mais surtout par Internet, puisque le site Internet de Nautica permet effectivement ces réservations. Donc ce sont des créneaux de 1h30, 1h30 de baignade, 30 minutes aussi pour se préparer, 30 minutes pour la sortie, voilà. Mais ce sont donc des créneaux sur lesquels il faut s'inscrire. Si on n'est pas inscrit, si on ne s'inscrit pas, on ne pourra pas rentrer effectivement dans le centre Nautica. Voilà, ce sont les préconisations du protocole défini par l'ARS. Il faut donc le respecter et c'est la même chose pour l'espace de remise en forme. Là aussi, il faut réserver son créneau. Donc j'encourage les Lébinois et les Lébinois à le faire s'ils ont envie de faire, de replonger leur tête dans l'eau. Voilà, faire un petit plongeon, je pense qu'en plus il fait beau, ce sera une bonne occasion de le faire. Depuis la fin du confinement, l'État a mis en place le contact tracing. Le but identifié est briser les chaînes de contamination. Dans le département, depuis le 11 mai, ce sont près de 400 personnes identifiées Covid-19, ce qui est un pourcentage plus faible d'ailleurs que ce qu'on avait imaginé. Et en nombre de cas contacts identifiés par les caisses primaires, nous sommes à environ 1100 personnes. Je vois d'ailleurs avec satisfaction que les indicateurs du département, les indicateurs que nous suivons, continuent à diminuer, ce qui est un signe de maîtrise de cette épidémie. Une baisse en partie due au travail fourni par la cellule de traçage. Une fois qu'un cas est diagnostiqué positif par son médecin, le contact tracing se met en place. On va d'abord vérifier avec lui son identité, ses coordonnées, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, son adresse mail, son activité professionnelle. Donc lui demander s'il a besoin d'un arrêt, s'il est en télétravail. Des informations qui permettent d'identifier et protéger d'éventuels cas contacts. Depuis quatre semaines, 386 personnes ont été identifiées et suivies. Un chiffre en diminution. Et parallèlement, nous avons par contre un ratio de cas contacts pour un patient dit zéro, qui est en légère augmentation sur ces dernières semaines, assez normalement, puisque le déconfinement est en place. Et vous avez vu, comme moi, que les gens se rencontrent davantage. D'où la nécessité de rester très prudent et très responsable en matière de distanciation sociale et de protection. Après plusieurs semaines de fermeture, le parc des Cities a ouvert ses portes le week-end dernier. Une bonne nouvelle pour le responsable animalier du parc. La réouverture du parc s'est très bien passée, en sachant qu'il y a quelques règles sanitaires à respecter. Les gestes barrières, le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans. La plaine de jeux est condamnée. Tous les jeux sont condamnés pour les enfants, malheureusement. Par contre, il reste tout le parc animalier à visiter et les 7 hectares de sous-bois qui sont derrière pour les promenades toute la journée. Il n'y a pas de problème. Durant le confinement, ce qui a été dur, c'était pas de voir de visiteurs dans le parc, bien sûr. Les animaux, on s'en est occupé tous les jours et on a eu quelques connaissances sur le parc pendant le confinement. Pas de grand changement donc pour les 378 animaux du parc. Sauf peut-être pour ce petit pensionnaire né pendant le confinement. On a eu une naissance de Cercica le 27 mai. Donc elle a tout pile deux semaines là aujourd'hui. C'est une femelle, on l'a sexée début de semaine. On l'a trouvée dans l'enclos au niveau de l'étable. Parce que les Cercica, comme les autres cervidés, la femelle m'est bas, mais s'occupe pas de son jeune en continu. Donc on les trouve un peu partout, cachées dans la forêt. Et elle y va deux, trois fois par jour pour s'en occuper, le nourrir. Et après, là maintenant, elle est plus grande, donc elle peut suivre la mère et le père dans l'enclos. Donc elle se promène un peu avec et puis après elle se recache dans des coins de l'enclos pour se reposer. Un spectacle qui ravit les visiteurs, petits et grands. C'est vraiment bien. Et puis pour les enfants, surtout, le grand plaisir de revoir les animaux, pouvoir se balader un peu. Voilà, c'est vraiment plaisant. Le parc animalier accueille le public de nouveau aux horaires d'été, de midi à 19h. En cette période très particulière, la pratique de médiation du Louvre-Lens est un peu perturbée. Beaucoup d'activités proposées reposent sur des supports physiques, tels que le livret de visite remplacé par un QR code. Mais ce n'est pas la seule innovation que propose le musée pour un accompagnement sur mesure. On propose tous les jours des activités, beaucoup d'ateliers. Alors ces ateliers, aujourd'hui, il n'est plus trop question de les mettre en place, puisque c'est très compliqué d'échanger du matériel, de transmettre des choses à toucher à nos visiteurs. Donc quelque part, on a voulu prendre cette contrainte comme une manière de recréer notre médiation. Et de ce fait, on s'est dit qu'on avait des tas de choses à inventer. Donc progressivement, au fur et à mesure que les visiteurs vont pouvoir revenir dans le musée, on va mettre en place de nouveaux formats. De nouveaux formats, tels que la présence en salle de médiateurs, qui proposeront toute une panoplie d'activités, mais aussi un artphone. On s'est dit que s'il y avait des visiteurs qui se posaient une question pendant la visite, sans forcément trouver le médiateur en salle, on met en place un numéro de téléphone qu'on a appelé le artphone, qui est une espèce de ligne continue de la médiation que les visiteurs pourront appeler toute la journée. Et ils pourront poser leurs questions sur les œuvres, sur les expositions, sur les contenus. Et un médiateur leur répondra tout au long de la journée. Et puis d'autre part, on s'est dit que dans cette période-ci, où on souhaite vraiment accompagner au mieux les visiteurs, très individuellement en fin de compte, on allait mettre en place aussi quelque chose qu'on a appelé mon coach musée. C'est-à-dire qu'à l'heure d'arrivée, des visiteurs pourraient demander à avoir son coach musée qui l'accueille. Et en fonction du profil, le médiateur va aider à réaliser un peu le profil idéal de sa visite. Donc c'est un format court, c'est un service qu'on propose bien sûr gratuitement, comme tout le reste. Et puis enfin, il y aura également des visites, ou des surprises en tout cas, qui seront mises en place au fur et à mesure, qui ne seront pas communiquées aux visiteurs, et qui interviendront directement dans les salles par le biais d'une troupe de médiateurs qui s'appelle les interrupteurs. Et ces interrupteurs, ils vont intervenir dans les salles avec des choses complètement inattendues, très théâtrales. Et on retrouvera les visiteurs, ils auront tout un tas de propositions qui s'offriront à eux au fur et à mesure de leur visite. Le sport reprend peu à peu ses droits, avec la reprise depuis mercredi 10 juin des entraînements sur les cours intérieurs du tennis club de Liévin. Pour y accéder, lavage des mains obligatoire avec le gel mis à disposition. Ensuite, les jeunes joueurs séparent leurs affaires de quelques mètres et doivent éviter au mieux de toucher les balles avec leurs mains. On peut bloquer la balle avec la raquette, on fait rebondir et après on essaye d'engager. Après pour les gens un petit peu plus forts, il y a ce système où on fait rebondir la balle et un certain rebond, on joue. Et bien entendu, sur les groupes où les gens sont plus petits, où les gens ne maîtrisent pas, nous entraîneurs, nous devons nous mettre sur le côté et envoyer les balles au panier. Donc c'est nous qui mettons la balle en jeu. Des consignes qui permettent de travailler sa maniabilité, son adresse et que les enfants appliquent sans trop de difficultés. Pas trop compliqué ? Non, ça va. Je suis habitué ? Oui. Autres mesures à respecter, pas plus de 6 enfants par terrain et masque obligatoire en entrant dans le club house. Les horaires des séances n'ont pas été modifiés et chacun peut de nouveau réserver un cours à l'intérieur ou l'extérieur. Pour les matchs officiels, il faudra encore attendre. Je pense que les compétitions ne commenceront pas avant début juillet. Au niveau du site de la fédération, ils parlent éventuellement au mois de juillet, mais on attend les nouveaux protocoles pour la compétition. Si vous souhaitez vous aussi remonter au filet, les entraînements se déroulent à l'âle de tennis Marcel Bernard tous les soirs dès 17h30. Pour l'école de tennis, c'est les mercredis et samedis matin. Qui se cache dans la foule d'anonymes arpentant les stades du monde entier ? Alexandre Taillès, 29 ans, est l'un d'entre eux. Habitant près de Saumur dans le Maine-et-Loire, il a publié le mois dernier son premier livre racontant sa passion pour le Racing Club de Lens. Son titre, l'Opéra du Peuple. Je souhaite tendre le coup à cette idée-là et à l'idée que nous ne sommes que des rustres qui consommons notre opium du peuple. Je ne crois pas du tout que c'est l'opéra du peuple, notamment par le biais des stades qui rassemblent des gens très différents. Comme je l'explique encore dans mon livre, c'est un des rares lieux où les gendarmes et les voleurs se prennent bras dans les bras pour sauter ensemble et encourager leur équipe. Dans ce livre de 250 pages préfacé par Guillaume Vermuse, Alexandre revient année après année sur les stades et les joueurs qui l'ont marqué dans son idylle avec les sang et or. Une histoire qui a commencé il y a 18 ans. C'est justement un match entre Beauvais et Lens en coup de la Ligue en 2002 qui m'a finalement fait tomber amoureux du Racing. Beauvais avait gagné au bout d'un scénario incroyable en plus, Lens nonnait 2-0 puis 3-1. Beauvais était revenu et avait gagné au tir au but parce que le gardien Beauvais avait arrêté les tirs de Pédron et de Moreira. Donc vous voyez le truc incroyable. Moi je pétais ce résultat et à côté de moi j'avais un persupporteur Lenssois qui s'est tourné vers moi et qui m'a tendu la main pour me tirer la main et me féliciter et féliciter Beauvais. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Son chauvinisme l'a poussé à créer en 2011 RCL Vidéo Archive, différents comptes sur lesquels il publie images et vidéos des grands moments de l'histoire du club. On les retrouve tous dans l'Opéra du Peuple, un livre déjà vendu à 130 exemplaires, disponible à la commande uniquement sur internet.